Et salut à tous, c'est EXERV, on se retrouve à nouveau pour le post-show de l'actu de l'AG French Direct. On arrive au troisième jeu de ce premier jour, c'est Sounoscurs, et j'ai avec moi... Alors attendez, parce que je vais juste présenter... Normalement, on est bon. Tac ! Et j'ai Ydir avec moi. Est-ce que tu m'entends bien ? Oui, j'entends. Super ! Bon, c'est bon, ça marche. Ouf ! J'ai eu peur que ça ne fonctionne pas, la connexion. Comment ça va ? Ça va, merci, et toi ? Très très bien. Donc là, petit changement, c'est moi qui vais présenter le jeu. Enfin, je vais jouer au jeu, mais toi, tu vas du coup pouvoir présenter un petit peu Sounoscurs. Comment tu peux nous le présenter en quelques instants ? Pour résumer, très brièvement, c'est un action platformer. Oui. Alors, ce n'est pas un Metroidvania, mais il va contenir des éléments de Metroidvania. Ils vont prêter quelques éléments au genre. D'accord. Et le focus principal du jeu, ça va être le côté artistique, avec des dessins faits à la main. Ok. Et une histoire qui va aborder des thèmes assez intéressants, qui vont être le regret, la valeur du présent, l'amitié, l'amour, etc. D'accord. Et vous êtes combien dessus, sur le jeu ? Aujourd'hui, on est quatre. Ouais. Alors, est-ce que... Oui, si, c'est bon, ça marche. Les gens, ils voient bien la démo. Nickel. Je ne sais pas si toi, tu vois l'écran du coup du live en même temps. Non, mais je pense qu'il y aura un décalage. Ouais, ouais, ok. Bon, bah écoute. Là, moi, j'ai les contrôles qui me sont proposés. Donc, effectivement, on va tout dessiner à la main. Par contre, je n'ai pas... Est-ce que j'ai du son ou pas ? Je suis désolé pour les petits couacs. Pas de dessiné. Ouais. Tac. Tac, tac. Je n'ai pas de son. Ah, c'est bon. Je te vois. Ouais. Je ne sais pas. Peut-être juste un problème de mon côté. Ça pouvait... T'as bien la fin du jeu qui est sélectionné. Ah, voilà. Bien joué. En fait, je pouvais me déplacer, mais les sons n'étaient pas... Ouais. Et du coup, c'est peut-être même trop fort maintenant. Oui, oui, c'est évidemment... C'est évidemment ça. Alors, attends, je vais juste te monter ton son à toi, parce que sinon, le jeu va couvrir ta voix. Il est un peu fort. Tac. Te laisse faire. Ok, donc la démo, elle n'est pas disponible pour tout le monde, pour l'instant. Il me semble. Si, la démo est dispo pour tout le monde. Si, si. Oui, oui. Pour Windows et Mac, sur Steam. Tac. Je vais y arriver. C'est compliqué. Déjà, visuellement, l'ambiance est sympa. Quand je vois un petit personnage qui a un chapeau de... Moi, il me fait penser à un corbeau. Est-ce que c'est le cas ? Non. Ce n'est pas un corbeau. Il a été inspiré par une pipe. Oui. Vous voulez que l'on soit un peu bleu, blanc, noir. Ah, oui, d'accord. Ok. Tac. Je vais baisser un tout petit peu. Est-ce que c'est le jeu très fort ? Ce que j'adore, c'est quand on saute, on a l'impression qu'il va flotter directement. Pour résumer très brièvement le scénario... Dis-moi. ...du jeu. Le jeu va commencer dans une grotte, un petit peu avant une grotte. Là, tu es passé par une grande porte. Et donc, le message, résumé un petit peu le scénario, ton objectif va de trouver trois fragments d'une clé pour pouvoir ouvrir cette porte. Sachant que derrière cette porte se cache ce que le personnage recherche, mais tu ne sais pas ce que c'est pour l'instant. Oui, d'accord. Là, j'ai trouvé un vieux journal. Et a priori, le personnage comme moi ne sait pas dans quel univers il est. Tout à fait. Ah, les animations sont vraiment super mimi. Ah, oui, donc l'épic, ça... Est-ce qu'on peut se soigner ? Parce que j'ai déjà perdu pas mal de points de vie. En tuant des ennemis, oui. D'accord, c'est quand on tourne des ennemis. Quelques ennemis qui droppent du... Alors, j'ai un petit sortilège magique aussi. Hop. Ah, oui, d'accord, j'ai un petit coup vers le bas. Et là, ça me fait rebondir. Ouais. Ça, c'est un petit coup sympa qui va... Qui va te permettre d'utiliser... Enfin, d'utiliser ça en... Dans certaines sections de plateforme aussi. D'accord. Ça me fait rebondir sur les pics ou pas ? Essaye. D'accord. Je vais tester après. Non, parce que forcément, quand on voit des jeux dessinés à la main, maintenant, on pense un peu à du Hollow Knight. Attends, j'imagine, on vous l'a déjà dit. Alors oui, c'est vrai que c'est la... Non, ça marche pas. La première inspiration du jeu. Ouais. Sur le chat, il y avait quelqu'un qui demandait pourquoi plutôt une pie. Est-ce qu'il y a une histoire de chapardage ou... Alors, très honnêtement, non, c'est notre character design animateur qui a eu l'idée. Il a dit que j'aimerais bien faire quelque chose en relation avec des oiseaux. D'accord. Donc, ça s'est fait un peu par hasard. Et donc, il y a le thème... On retrouvera un peu ce thème d'oiseaux un peu partout dans le jeu, avec différents personnages. Aïe. Ouais, ouais, ça arrive. C'est les aléas du direct. Ouais, pas de souci. Et donc, tout va tourner un peu autour de ces histoires d'oiseaux, là. Pas forcément. Exactement. Donc, ça, c'est la grande porte qu'on avait vu. La plupart des personnages principaux sont dans ce thème-là. Je pense que je peux les rendre. Là, tu peux te synchroniser avec la statue. Ça te permet de sauvegarder, de récupérer tes HP, MP. Ouais. Et ça respawn tous les ennemis que tu as tués. D'accord. Oui, oui, ça me dit quelque chose. Toute ressemblance avec notre jeu et purement par 8. Donc, vous avez mis vraiment la zone sur la... Et la zone, tu as mis l'actédée. Ouais. Dis-moi. C'est un coût qui n'est pas accessible pour l'instant. Il va falloir trouver une capacité qui va te permettre d'atteindre cette nouvelle zone. Donc, voilà. Un des éléments empruntés au Metroidvania. Ouais. Le fait de débloquer des capacités au fur et à mesure pour accéder à de nouvelles zones. Oui, parce que tu disais que ce n'est pas non plus complètement Metroidvania. Vous avez quand même plutôt mis l'accent sur la plateforme. Là, la démo, elle est disponible, on disait, le jeu. Vous prévoyez de le développer pendant combien de temps, à peu près ? Alors, si tout se passe bien, le jeu devrait sortir en 2023. Ouais. Donc, la timeline, la roadmap du projet, elle a été bien définie. Pour aller très brièvement dans le détail, ce projet n'a pas démarré comme étant un projet commercial. D'accord. Je me suis lancé dans le jeu vidéo il y a moins d'un an. La première fois que j'ai lancé Unity, c'était en décembre dernier. Sérieux ? Ok. Ouais, ouais. Ça se passe bien. Et en avril, j'ai commencé à travailler sur un petit prototype d'un jeu que j'avais en tête. Donc, c'est un peu ce que tu vois, mais avec des assets gratuits que j'ai trouvé sur Internet, en pixel art. D'accord. Et il y avait tout le côté atmosphère et un petit peu de scénario. J'ai partagé le jeu sur des forums, sur Itch, pour trouver des collaborateurs. Ouais. Et l'idée, c'était juste de faire un petit projet qui va durer 3-4 mois. Pour expérimenter avec tous les aspects du développement de jeux vidéo. Et voir si c'est quelque chose qui pouvait m'intéresser, si j'avais envie de me spécialiser là-dedans. Et au fur et à mesure, on a partagé des choses sur Twitter. Ça a pris beaucoup d'ampleur, on a eu énormément de soutien de la communauté indée. Et on s'est dit, bon, le jeu a l'air d'avoir du potentiel. Ce serait bien d'en faire quelque chose et d'essayer de me vendre. Bah oui, oui, oui. On est revenu un petit peu en arrière. On a revu un peu le concept, les mécaniques, etc. Pour en faire quelque chose d'un peu plus conséquent. Et donc là, on a lancé une campagne Kickstarter justement pour avoir un petit coup de pouce pour le financement du projet. Et j'ai vu que ça a été déjà financé. Et là, vous en êtes bientôt un tiers où vous pensez pouvoir le porter sur Switch, c'est ça ? Tout à fait, le jeu a été financé. Là, il reste 7 jours exactement, une semaine. Ouais. Et l'objectif, c'est de pouvoir faire un port sur Nintendo Switch. Comme c'est un jeu qui est très... On dirait quelqu'un switchable. Ouais. Oui, oui, clairement. Donc idéalement, c'est un peu dans le même. J'imagine que les gens sur le chat, vous allez avoir le lien de la campagne Kickstarter qui va être partagé d'ici peu. On va essayer de... Hop. Il y a quelqu'un qui demandait, oui, on peut taper vers le haut quand on est en l'air. J'imagine que ça servira aussi. Tout à fait. Soit en bas, soit sur le côté, soit en haut. Ça servira un peu plus tard. Ok. Ah, il avait eu le temps de me tirer dessus. Aïe, 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 je suis m'envoyé encore une fois. C'est pas grave, le plus le plus qui est là. J'exécris la place un petit peu. Là, on a eu beaucoup de recours par rapport à la... Ouais. Si tu te débrouilles à peu près bien... 20... 25 minutes. Bon, là, ça va, t'as l'air de me débrouiller. C'est gentil. Ah, ben voilà. 20 minutes, en plus, si tu veux chercher tous les secrets. 3 cristaux, ça va me permettre de... D'accord. On va avec le stal, on trouve un peu plus, je pourrais avoir un peu plus de MP. Mais c'est pas les fragments dont j'ai besoin pour ouvrir la porte, hein. C'est encore autre chose. Non. Non. Ça se mérite un fragment de clé. Mais oui, oui, j'imagine qu'il va y avoir des boss, du coup. Exactement. Et on a essayé de faire en sorte que chaque boss du jeu et les différents ennemis soient liés au lore, parce qu'il y aura un petit lore autour du jeu. D'accord. Il expliquera pourquoi est-ce qu'il y a cette porte, qu'est-ce qu'il y a derrière, qui a créé cette porte, pour quelles raisons. Ok. Parce que ça, c'est vraiment l'objectif du jeu, quoi, de réussir à ouvrir la porte. Ouf, exactement. D'accord. Et au fur et à mesure de l'avancement, les joueurs pourront découvrir les motivations du personnage. Qu'est-ce qu'il fait là, en fait, tout simplement. Et je pense que l'histoire va plaire à pas mal de monde. D'accord. Je l'espère. Est-ce qu'il y a déjà des petites infos, peut-être, sur la page Kickstarter ? Ou pas encore ? On va dire des petits indices. D'accord, ok. Ça sent le boss, la porte qui se ferme toute seule. C'est là qu'on pourra avoir ton skill. Ouais, ok, bon. Est-ce que je suis assez fort ? On va voir. Ah non, c'est un seul jeu. Ouf. Ouais, c'est plutôt fluide, les gens, là, sur le chat, qu'ils voient regarder. C'est vrai qu'au niveau, même des animations, c'est déjà plutôt sympa à prendre en main. C'est juste que... On va leur commencer, pop. On va leur faire. On demande un peu de temps d'adaptation. Oui, bah, de toute façon, c'est une démo, donc c'est vrai que, tu vois, j'aurais des petits retours à faire sur le air control ou un peu d'inertie qu'il peut y avoir, mais c'est déjà vachement plaisant. J'aime beaucoup les musiques aussi. Alors, pour la musique, on a vraiment eu de la chance. On a un compositeur qui est vraiment très 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 beau. Et toutes les personnes qui ont testé le jeu, on dit là, je pense, la musique est géniale. Ouais, ouais, vraiment, c'est... Hein ? Je pensais qu'il allait le toucher. Nicolas, si tu nous entends, très bon boulot. Enfin, merci. Ah, bah, tu débrouilles bien. Ouais, ouais, t'es gentil. Pas tant que ça. Non, mais j'ai vu des gens galérer. Ah, j'avais plus de vie. D'ailleurs, on est beaucoup de retours par rapport à la difficulté. Ah, j'avais plus de vie du tout. Oui, bah, c'est vrai qu'il y a encore des petits... C'est quoi ? C'est parce que je me suis trompé ? J'ai pas cliqué sur retry ou... Euh, t'as fait New Game, du coup, ça a écrasé ta sauvegarde. Ah, mince ! Ah, bah, désolé. On n'aura pas le temps de... Je vais essayer de réavancer un petit peu. Ouais, je pense que tu peux aller vite en évitant les ennemis. Oui, comme le disent les gens sur le chat, c'est vrai que c'est assez impressionnant de se dire que t'avais pas fait de dev avant. Là, en moins d'un an, c'est quand même déjà... Ça donne déjà vraiment bien envie, quoi. Ce qui m'a aidé, c'est que... Avant ça, j'étais développeur web. Ouais. Et donc, j'avais pas mal de connaissances en programmation, en gestion de projet. Surtout en gestion de projet, ça a énormément aidé. Donc, je l'aurais vu, parce que j'ai vu le lien Kickstarter passer. N'hésitez pas à aller les aider. Je vais essayer d'aller un peu vite. J'active le mode speedrun. Et avec des courses très sympas pour le Kickstarter. D'ailleurs, j'en profite pour en parler. On organise également habituellement une petite compétition de fanart pour le jeu. D'accord. Et une compétition de speedrun pour la démon. Ok. Je suis pas bien parti. Ouais. C'était pour animer un petit peu le Kickstarter. Donc, ça va durer encore une semaine jusqu'à la fin. Vous aurez toutes les informations sur la page Kickstarter. Sachant que les récompenses sont plutôt cool. Vous pourrez nommer des personnages du jeu. D'accord. Ah oui, c'est sympa. Vous pourrez gagner des... Et le premier gagnera le palier à 200€ sur le Kickstarter. Qui j'imagine un palier gros. Peut-être avec un petit arbre ou quelque chose comme ça. J'ai pas regardé votre campagne. J'avoue. L'un des plus gros en tout cas. Decs. Avec pas mal de choses. Des clés du jeu. Un book, la soundtrack, les... Les fonds... Un petit fond d'écran plus sympa. Ah oui, il faut que je les batte eux. Non, il faut que tu actives un levier. Ah, il y avait le levier tout en haut. J'avais oublié. J'ai l'air, il est. Il faut prendre un petit peu de temps. Ah, j'aurais bien voulu avancer. Ah, il y a des soucis de... De hardbox. Parce que j'essayais de le taper dans le casque. Ouais, un petit qui me l'a remonté. C'est quelque chose à corriger en fait. C'est bon. Bon, avec mon 1 point de vie, je pense qu'on va pas aller loin. C'est jouable. Il faut juste esquiver les ennemis. Et les roues. Aussi circulaire. Et ça, c'est facile. Non mais non. Et du coup, on a eu beaucoup de ressources par rapport à la... Tu peux aller à gauche directement. Ah oui, oui, c'est vrai qu'il y a une... Il y a beaucoup de ressources par rapport à la difficulté du jeu. Ouais. Alors, je m'y attendais pas, mais beaucoup de gens trouvaient le jeu difficile. Sachant que notre objectif était de faire en sorte que la difficulté ne soit pas un obstacle au jeu pour qu'ils profitent de l'atmosphère du jeu et de l'histoire surtout. Ouais. Non, ça, c'est quelque chose qu'on devra retravailler avec peut-être un mode facile un peu plus permissible. C'est vrai que ça, c'est intéressant aujourd'hui quand on bosse vraiment beaucoup sur les ambiances des jeux ou quoi, de dire aux gens voilà, il y a pas quand même un mode chill. Ah non ! Mince, le rebond m'a envoyé dans les piques. Ouais, j'avoue que c'est pas évident. Je me suis dit que c'est moi qui vais jouer à la démo, ça va bien se passer. Je me suis dit que si c'était toi qui jouais, il allait y avoir des trucs un peu plus naturels. comme je connais le jeu par cœur, j'aurais... Ah oui, complètement, complètement. Ça me permet de voir comment... Oh ! Il pique encore. Il a-t-il y arrivé ? Je sais pas. Je ne sais pas. C'est un complice, là, il a reste... Il faut savoir qu'au début du développement, le jeu était beaucoup plus difficile que ça. Sérieusement ? Et faire du play testing que j'ai fait à l'essai, c'était la chose. Là, par exemple, t'avais trois vagues d'ennemis. Il fout. Oui, on n'a pas forcément le même. Donc la deuxième et la troisième était plus difficile que... Après, je pense qu'en développant, je ne serai pas forcément contre la difficulté. Ouais. Euh... Bah, j'ai réussi, je crois. C'est bon. C'est bon si tu as eu le petit son et... Ouais, ouais, ouais. Hop, bien joué. Bon, j'aurais pas le... Je sais pas s'il y a un petit boss dans cette démo, j'aurais pas l'occasion d'y aller. Euh... T'auras l'introduction du boss. Pas le boss. J'ai essayé d'avancer. Hop, ça me reste quelques instants encore. J'ai hâte de débloquer un dash, un truc. Ah. Ah non, ça tue quand ça remonte. Bon. Juste le fait de le toucher, le truc, ça fonctionne pas. C'est dommage. D'ailleurs, on pense remplacer ça par un plié avec des piques un peu partout. Que ça soit plus... Ouais, que ça soit peut-être plus clair. Ah, c'est bon, j'ai pas à refaire le combat. Non, c'est bon. Je suis pas allé jusque là. C'est pour débloquer un... D'ailleurs, j'ai bien dit, c'est pour débloquer une nouvelle compétence. Ah, c'est un... D'accord. C'est génial parce que tout le monde va avoir le réflexe de sauter. Bah ouais. Et en fait, il faut pas. Non. Ah oui, on n'a pas la même conception de la difficulté, je te confirme. Non, non, en tout cas, c'est vrai que pour les gens sur le chat, si vous vous posez la question, c'est vrai que ça répond déjà bien aux manettes en main. C'est vrai que c'est fluide, c'est assez dynamique. Je pense qu'il y a un potentiel là-dessus. C'est clairement dur. Mais... Je vais y arriver. Il y a quelqu'un qui demande d'où ça vient le mot « suno » dans le titre. Euh... Je suis en train de lire le commentaire. Euh... Non, c'est purement fictif. C'est littéralement un nom qui est venu quand j'étais sous la bouche. Ok. Merci à toi, Kenzai. C'est sympa. Et là, pareil, pour celle-là, ça va être totalement plus intuitif ce que tu dois faire. Il suffisait de courir sans s'arrêter. De quoi ? Dans le dernier passage. Ah ouais ? Ouais, ouais, t'avais juste à courir sans s'arrêter. D'accord, ok. Bah du coup, vous avez la démo qui est dispo, les gens qui sont sur le chat pour... Si vous voulez le tester, c'est sur Steam. Et je le répète, il reste une semaine, je crois, sur le Kickstarter. Tout à fait, ça fait le jour. Voilà, donc si vous voulez les aider à pouvoir avoir le jeu qui sortira sur Switch. Ah, je pense qu'on va arriver à un boss. Les décors sont vraiment sympas. Non, à chaque fois que je vis un boss, en fait, c'est juste d'évêquer l'ennemi. Il nous reste encore combien de temps ? Euh... Bah là, là, il faudrait que j'arrête. Il ne faut pas être trop en retard. Mais bon, comme on lui a eu des petits soucis à chaque fois. Il y a un petit décalage qui se crée à chaque présentation. C'est juste après ? Je crois que tu pourras atteindre le boss. Il reste une dernière pièce avant le boss, mais... D'accord, on va ici. Ça risque d'être compliqué. Ça risque d'être compliqué. D'accord, merci. Ah. Effectivement, ça va être compliqué. J'ai retombé tout en bas. Bon, bah, c'est pas grave. Très bien. Bon, tout à fait, voilà. On aura vu un petit peu. Vous pouvez l'essayer vous-même, la démo. Et puis, si vous avez un peu plus de talent que moi, vous pourrez essayer de participer au concours de speedrun qui est organisé sur la page Kickstarter. Hop, je vais revenir sur le value. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour la présentation, Idir. Si vous aviez... Comment ça, zéro confiance avec Serv ? Oui, oui, bah, oui. C'est comme ça. C'est compliqué. C'est le direct, vous savez. Je le connais pas, moi, ce jeu. Eh bien, oui, du coup, voilà. Vous pensez rajouter en wishlist. Vous avez la page Kickstarter. Le lien a été partagé. Merci beaucoup, Idir. Et puis, bon courage pour la suite du développement. Merci beaucoup. Et bon courage pour la suite des streams. Ouais, pas de souci. Merci. À bientôt. Ciao. Bonne soirée. Et on se retrouve dans quelques minutes, les gens du chat. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada